C'est une série de rencontres qui ont été composantes. Nous avons rencontré des chefs de quartier, des imams, des gens, des femmes de développement, des personnes âgées. Nous avons arrêté la COVID, mais nous devons reprendre notre activité. Nous devons les rencontrer et nous parler avec eux. Nous parler avec eux et nous parler avec eux. Nous parler avec eux et nous parler avec les bonnes pratiques. Nous parler avec eux et nous parler avec les bonnes pratiques. Nous parler avec eux et nous parler avec les bonnes pratiques. Nous parler avec eux et nous parler avec eux. Nous parler avec eux et nous parler avec eux. Nous parlerons de la vérité. Nous parlerons de la chance de prendre des hôpitaux immédiats pour les victimes de Sibir. On a des titres dans le Sénégal, mais surtout des titres pour les�ats pour les seuls. C'est une affaire de la personne. Mais, ce sont des gens qui sont venus à l'écran. Les gens ont des gens à l'écouter. Tous ceux qui sont venus, sont venus à la maison. Nous avons venu des gens à l'hôpital. Ils sont venus à la maison. Ils ont des gens à nous voir. Ils peuvent les trouver. Ils peuvent les trouver. Mais, non, ils peuvent les trouver. Ils peuvent être venus à l'écouter. Il n'y a pas de déchets de soin, il n'y a pas de déchets banaliseurs. Nous avons fait une démonstration pour les assurances, et nous avons rassuré la population. Et nous avons dit que le directeur a un poste de responsabilité et nous avons dit qu'il n'y a pas de déchets de soin, et nous avons dit qu'il n'y a pas de déchets banaliseurs. Donc c'est un souvenir qui nous a donné. Parce qu'il n'y a pas de déchets banaliseurs, et qu'il n'y a pas de déchets banaliseurs. Et les États du Sénégal, qui sont en train d'être au Sénégal, et s'il y a déjà une petite question. Il y a des déchets banalises qui se sont en train de rouler ces femmes. Et en tant que déchets banaliseurs en sénégal, on ne pourra pas choisir de demander le besoin de faire des banalises. L'État, l'État et le score d'IARM, l'État et les banaliseurs, l'État et les aff Warsaw d'un personnel, l'État et les morgues, c'est tout ce qu'il n'y a pas d'autre. Donc, on ne vous demande à ce moment-là. il faut que les gens puissent s'y débrouiller. Maintenant, pour leur dire qu'ils soient sérénés. Nous devons s'y débrouiller, partagez de tous les jours. Le personnel est là. Le personnel est là depuis le temps et depuis le temps où il n'y a pas de soucis, on se va continuer à faire de l'argent. Les gens ne vont pas parler de l'argent. Donc, ça mérite le personnel et il mérite également le personnel de l'Assemblée du Sénégal pour qu'il n'y ait pas d'autorité pour qu'il y ait des autorités. La situation était dans la centrale. En ce moment, il y a eu 50 malades. Il y a eu 200 malades et il y a eu 50 malades. C'est ce que j'ai eu. Mais nous devons qu'on laisse. Nous devons continuer à faire des fagots pour qu'il y ait vraiment d'autres, qu'il n'y ait pas d'autres. Nous devons continuer à faire des fagots pour qu'il n'y ait pas d'autres. C'est ce que j'ai eu. Je suis le délégué. Je suis le délégué. Je suis le délégué. Nous sommes les voisins plus proches de l'hôpital. Nous avons invité le directeur. J'ai eu une porte à l'hôpital. Nous savons qu'il n'y ait pas d'autres. Nous devons continuer à faire des fagots pour qu'il n'y ait pas d'autres. Je suis le délégué. Nous devons continuer à faire des fagots pour qu'il n'y ait pas d'autres. Nous devons continuer à faire des fagots pour qu'il n'y ait pas d'autres. Nous devons continuer à faire des fagots pour qu'il n'y ait pas d'autres. Nous devons parler de la fagots pour qu'il n'y ait pas d'autres. les maladies. Nous avons tous les gens qui ont été avec des personnes de 3ème âge. Donc nous avons dit qu'il n'y a pas un peu de mal, il y a un rendez-vous, il y a un hospitalisation, il y a un accueil pour nous. C'est ce que nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit qu'il nous a dit que nous n'avons pas dit, nous n'avons pas un peu de mal. Nous avons dit qu'il nous a dit, nous avons dit qu'il nous est que cette rencontre entre dans le cadre d'une série de rencontres que nous avions initié depuis fort longtemps. Nous avions eu à recevoir ici beaucoup de composantes de la société de Gédiouaï, les Bajanougor, les jeunes, les ASC, les imams, les maîtres coraniques, les chefs de quartier, et ils nous restaient dans notre parcours d'autres quartiers. Et donc nous les avons conviés aujourd'hui, d'abord un, pour leur parler de l'hôpital, comme nous avons fait avec les autres, pour leur dire ce qui se fait à l'hôpital, ce qui ne se fait pas, pourquoi ça ne se fait pas. En somme, pour donner des explications, ou pour expliquer à la population un peu ce qu'on est en train de faire, et les objectifs que nous nous sommes assignés, les missions que nous nous sommes assignés, et là où on veut amener cet hôpital-là. Et je pense que ça, c'est des instructions que nous avons toujours reçues du président de la République, M. Makisal, et du ministre de la Santé, M. Abdoulaye Djoussad, qui nous ont toujours instruit d'être à côté des populations, d'écouter des populations et de leur apporter les réponses requises à leurs interrogations. Ah oui, c'est vrai, ça nous a donné l'opportunité d'abord de rassurer les populations riveraines, de leur montrer que ce qui est dit ou écrit n'existe pas, parce que nous n'avons pas un équipement qui brûle des déchets. Nous avons montré effectivement le circuit de traitement de nos déchets, nous utilisons des banaliseurs, ces banaliseurs transforment les déchets d'activité de soins en déchets ménagers, et transportés par une société spécialisée pour les traiter. Donc il n'y a pas vraiment d'incinération à l'hôpital d'Al-Al-Djam. Je signe, je persiste, et c'était l'occasion pour nous de montrer, parce qu'il faut que les gens voient pour pouvoir y croire. Et je pense qu'ils ont vu un peu ce que nous utilisons comme déchets. Et nous n'avons jamais, je dis bien jamais, depuis le démarrage de l'hôpital, le 29 août 2016, brûler des déchets au niveau de cet hôpital. Si, c'est un choix. Nous n'avons jamais utilisé d'incinérateur dans cet hôpital, c'est un choix également. Donc je pense que la population est rassurée, la population a vu, la population a compris, et la population riveraine a scellé aussi avec l'hôpital un partenariat, un partenariat qui va être certainement un partenariat gagnant-gagnant. Oui, le CTE, actuellement, le nombre de malades diminue considérablement. Le CTE recevait à peu près 200 malades. Aujourd'hui, nous en sommes pratiquement à une cinquantaine de malades. On croise les doigts. Alhamdoulilah, le nombre de malades diminue. Mais ce n'est pas pour autant qu'il va falloir baisser les bras. Il faut toujours respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires, à savoir tout ce que vous savez, tout ce qu'on a donné. C'est vrai que j'ai pas mis le masque, mais c'est vous qui m'y avez... Oui, Dalal Djam a un très bel avenir. Dalal Djam a un très bel avenir au regard, justement, des investissements que l'État est en train de faire à la place même des bailleurs de fonds. Beaucoup d'équipements, beaucoup d'acquis aujourd'hui que Dalal Djam connaît sont le fait de l'État du Sénégal qui pourtant n'était pas obligé parce qu'il y a un projet, un programme avec des bailleurs de fonds qui auraient dû le faire. Dalal Djam est en train de travailler, comme je l'ai dit. C'est même Covid qui a mis les projecteurs sur nous, mais nous étions de travailler lentement, mais sûrement parce que nous voulons aller loin. Oui, on est très satisfaits, par exemple, puisque c'est le directeur qui nous a invités, nous, les quartiers environnants de l'hôpital. Puisque moi-même, j'ai demandé à ce qu'une porte ouverte soit faite au niveau de l'hôpital, afin que nous, voisins de l'hôpital, on puisse rentrer à l'hôpital, voir tout ce qui se passe. Mais néanmoins, c'est le directeur en personne qui nous a invités à l'intérieur de l'hôpital. On a tenu une réunion avec lui. Il nous a fait des propositions. On a vu, par exemple, ce qu'il a envisagé de faire pour demain, pour le lendemain maire de cet hôpital. Et encore, on croit en lui, puisque vraiment, c'est un jeune, encore, qui fait tout ce qu'il peut et il nous a donné entière confiance. Il rencontre vraiment... Il rencontre Dalal Djam. Il rencontre Dalal Djam. Tu sais ? Il rencontre Dalal Djam.